Hello les amis de la chaîne Anima Animus Tarot, on se retrouve aujourd'hui comme le mois dernier pour une vidéo pour regarder les messages que vous adressent vos guides en cette période de mi-janvier, mi-février. La vidéo a eu pas mal de succès, ça vous a plu, donc je me propose de renouveler l'expérience ce mois-ci pour vous proposer des messages de vos guides. On va regarder ensemble ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il serait bon d'expérimenter ce mois-ci, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer de là-haut, de là-haut, de vos défunts, de l'univers en fonction de vos croyances bien entendu. Ça reste un tirage général qui ne parlera évidemment pas à tout le monde de la même façon si vous tombez sur cette vidéo c'est que peut-être ce message vous est adressé. Voilà en tout cas merci à tous pour votre confiance, merci pour vos encouragements, pour les likes, les commentaires, les demandes d'abonnement. Merci à tous, vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens qui vous emmènent directement sur les vidéos que je vous propose ce mois-ci ainsi que mon adresse e-mail si vous désirez un tirage personnalisé. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao ! Hello, hello les amis, scorpion, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion, bienvenue. Nous allons regarder ensemble aujourd'hui le message que les guides souhaitent vous adresser en cette période de mi-janvier, mi-février. Regardons tout de suite, bien sûr c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon et parfois il ne vous parlera pas du tout. Dans ce cas-là, regardez votre signe ascendant ou votre signe lunaire. On a ce message pour vous, on nous parle de communication peut-être conflictuelle, compliquée ou alors de communication sur lesquelles vous avez un propre conflit vous-même parce que vous ne savez peut-être soit pas quoi répondre, soit que ça ouvre quelque chose en vous qui crée un duel. Moi j'ai quand même l'impression que c'est un combat d'ego, ça veut nous parler peut-être d'une conversation ou d'une relation avec quelqu'un compliqué peut-être actuellement dans votre vie ami scorpion, un ami, un partenaire de travail ou quelque chose comme ça. Et les guides veulent absolument parler de cela pour vous éclairer sans doute sur votre chemin par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de l'ego du bélier et de l'ego du lion ici. Il y a quelque chose d'égotique très fort. On veut avoir le dessus, vous voulez peut-être avoir le dessus dans une situation, dans un conflit, dans une discussion qui vous rattache à quelqu'un. Et on vous invite très probablement à faire preuve d'un peu plus de compréhension, de lumière et justement à davantage communiquer, à changer votre mode de communication peut-être dans cette lutte avec quelqu'un, dans cette lutte de pouvoir. Quelque part j'entends entre le lion et le bélier, il y a deux orgueils assez puissants et surtout deux forces d'attaques assez importantes. Et on vous invite ici à revoir votre mode de communication avec Mercure, d'apporter des changements dans votre façon, d'apporter vos messages personnels. On voit bien ces papillons qui nous parlent de transformation aussi, donc de transformer quelque chose dans votre communication qui ferait sans doute passer un peu mieux la pilule dans ce partenariat avec quelqu'un avec qui peut-être actuellement ça ne passe pas justement. Donc une petite pilule vada et tout le monde se calme. Quelque chose comme ça en tout cas. On va continuer à ouvrir ce tirage pour voir comment ça nous parle. À quoi il serait bon de tourner le dos à Miss Scorpion selon vos guides ? Eh bien on revient sur cette idée d'orgueil avec cette carte. Le roi qui se casse la figure et le fou, le mat, le fou qui se fait un plaisir de lui montrer son visage quand il se casse la tronche. C'est vraiment la carte de l'ego mal placé. Il y a quelque chose ici où on est blessé dans son orgueil. Et le diable vient totalement confirmer ça puisque le diable c'est le personnage charismatique, celui qui croit détenir plein de pouvoirs, d'être surpuissant par rapport à l'ensemble de ses congénères qui pensent pouvoir dominer tout le monde. Ici on sent qu'on vous invite à aller vers quelque chose de laisser une certaine forme de révolte. Il y a quelque chose qui vous révolte et vous êtes entre guillemets à l'attaque et la défensive à la fois. Un peu plus sur l'attaque j'ai l'impression. Et on vous invite à calmer le jeu et à faire preuve d'un petit peu plus de canaliser un peu cette énergie sans doute, calmer cette révolte qui fait que de toute façon si vous êtes porté par votre ego vous finirez par vous casser la figure ici. Donc on vous invite à ne pas être dans un côté dominateur mais d'avoir un point de vue un peu plus équilibré, plus conciliant peut-être et peut-être à essayer d'atténuer entre guillemets le conflit plutôt que de l'amplifier. On nous dit ça parce que comme vous le savez les guides, l'univers connaît les plans et sait ce qui peut arriver et vous êtes peut-être au devant d'une situation gênante, embarrassante voire compliquée. Et on cherche à vous éviter, les guides cherchent à vous éviter cette situation qui pourrait s'aggraver et se compliquer que vous ne connaissez pas la suite. Mais l'univers le sait et vous invite, vous demande entre guillemets de mettre votre ego à sa juste place, ne pas, si vous êtes responsable d'accepter vos responsabilités et d'essayer de trouver un terrain d'entente, de conciliation sans doute entre ces deux personnages à qui il faut tourner le dos. Quel est votre meilleur atout, amis scorpions, pour gérer cela. Avec cette carte d'Escalibur, ça nous parle d'énergie, de persévérance, de capacité, de courage, d'énergie qui sont bloquées. Donc pour moi ici, votre plus bel atout, c'est pourtant de mettre votre énergie dans quelque chose à une meilleure place avec cette énergie-là. Pour moi, c'est vraiment de garder votre énergie, non pas pour le combat, mais pour quelque chose que vous cherchez à réaliser. Alors peut-être qu'on vous a blessé dans votre orgueil par rapport à un rêve que vous essayez de réaliser ici. Et on vous invite à vous concentrer sur ce rêve, sur 9 de coupe, à vous focaliser là-dessus et à mettre toute votre énergie, non pas dans le combat, mais dans la détermination, dans la volonté de réussir quelque chose, plutôt que dans des soit guéguerre stériles ou soit dans quelque chose qui, de toute façon, ne vous donnera pas gain de cause au final. Et à la limite, vous pourriez même vous retrouver un petit peu blessé par la suite. Donc on vous invite à vous concentrer bien plus sur quelque chose qui a de l'importance qui tient d'un vrai projet, de rester focus sur ce que vous voulez plutôt que de vous intéresser à ces guerres d'égo qui traînent autour de vous, j'ai envie de dire. Quel est le conseil de vos guides ? Le conseil, avec cette carte, on parle, c'est un peu comme si on avait le battleur, on nous parle de transformer l'égo justement ici. On a le lion, le lion et le soleil, donc ça nous parle bien d'égo encore une fois. Et ici, le scorpion et la planète Pluton, eux, nous parlent de régénération. Il faut transformer quelque chose dans son égo par rapport à une collaboration, par rapport au fait de travailler ensemble avec quelqu'un. Quand je dis travailler, ça veut dire construire ensemble avec quelqu'un. Donc ça peut être sentimental pour certains, amical pour d'autres ou même familial. Pourquoi pas ? Toujours est-il qu'ici, il y a quelque chose, si vous voulez construire quelque chose et notamment peut-être qu'il y a un lien avec une sorte de rêve, à quelque chose que vous cherchez absolument à atteindre, il vous faut apprendre à mieux collaborer avec l'autre, apprendre à collaborer différemment. Différemment parce qu'ici, on a quand même l'énergie de nouveauté. On voit ce magicien, entre guillemets, qui est en train de créer un nouveau moi. Et le moi, c'est l'égo. Sauf que ici, il est question d'un égo plus équilibré, plus stable, qui ne part pas à l'attaque, qui ne cherche pas à dominer l'autre. Si par exemple, vous êtes en train de travailler sur un projet avec plusieurs personnes, peut-être considérez-vous à tort ou à juste titre d'ailleurs que vos idées sont meilleures, qu'il faut suivre votre ligne, que c'est comme ça que ça doit être fait. Et il est question ici. Le conseil qu'on vous donne, en tout cas, c'est apprenez à écouter l'autre, à regarder les idées de l'autre, à collaborer avec l'autre. Bon, le message va en tout cas très très clair. Je ne sais pas s'il parlera à beaucoup d'entre vous, mais il va dans ce sens-là. Vers quoi vous allez justement, vous ? Une certaine forme d'harmonie. Une harmonie avec l'autre. Le balance ici, la planète Vénus, donc la valeur, l'amour que l'on peut porter et une meilleure compréhension du travail de la symbiose. On voit bien ici, je vous parlais de commencer quelque chose de nouveau dans une collaboration, un partenariat. Et ici, on voit cette harmonie, ce sens de, entre guillemets, ici, de la famille, comme si on voulait absolument harmoniser, concilier sa façon de faire ensemble. Là, ici, c'est très très clair. C'est là, c'est vers cela qu'on vous invite à aller et que vous pouvez aller si vous mettez votre persévérance au bon endroit et que vous mettez votre détermination à réussir quelque chose. Si vous rappelez que ce que vous voulez faire, c'est ça, avant tout, peut-être accepterez-vous de mieux écouter les autres, d'écouter leurs conseils, d'écouter leur opinion. Pour terminer, nous avons cette énergie, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On nous parle bien d'un changement d'ego, d'une capacité à pouvoir peut-être mieux travailler avec quelqu'un, mieux collaborer avec quelqu'un, mieux s'harmoniser avec les autres. Et donc ici, vous pouvez, ça laisse présager d'une aventure différente avec quelqu'un. En créant de la disponibilité, de l'écoute, comme je le disais, il y a quelque chose qui peut se proposer de meilleur pour vous. Je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre pour voir comment ça se retranscrit, comment ce tirage se retranscrit dans votre vraie vie. Et si vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas à me soutenir en likant, en partageant sur les réseaux sociaux et en vous abonnant. C'est le meilleur moyen de m'aider. Je vous remercie et on se retrouve très, très bientôt pour une guidance 100% professionnelle et ensuite une guidance 100% sentimentale et relationnelle. À très vite. Ciao, ciao.